Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans cette première vidéo dédiée aux personnages de Star Wars Légion, le respect s'impose et on va donc parler de Dark Vador. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la carte titre du personnage, on va voir également les cartes de commandement qui lui sont attitrées, et puis toutes les modifications que vous pouvez apporter. Et puis je me permettrai de vous donner mon avis sur la façon dont moi j'envisage de le jouer. Allez, c'est parti ! Bon alors ce Vador, vous savez que moi je ne l'apprécie pas spécialement, je trouve que la figurine est beaucoup trop lourde en fait, beaucoup trop encombrée, surtout avec cette cape, cette cape qui en plus a une épaisseur de plastique, et du coup je trouve que ça ne participe pas du tout au dynamisme de la pièce. Bon alors bien sûr elle a cette position avec la main qui étrangle, mais finalement ça fait plus apparaître un gros moufle de ski qu'autre chose. Je pense qu'il y avait autre chose à faire avec ce personnage très charismatique de Dark Vador, même si voilà, ils ont voulu mettre l'accent sur sa capacité d'étranglement qui est disponible sur la carte. Faites attention, c'est une pièce qui bave beaucoup, qui a beaucoup bavé dans le moule, il va vous falloir ressortir vos cutters pour pouvoir pas mal débarder la pièce, et nettoyer tout ce qui dépasse. Donc il y a pas mal de travail. Après il faut la rattraper à la peinture, mais voilà, vous le savez, c'est pas une figurine qui m'a emballé. Bon allez, comme d'habitude, comme je le fais pour X-Wing, et comme je l'ai fait pour Armada, on va regarder ensemble la carte de Dark Vador. Donc Dark Vador, c'est un personnage qui vaut 200, sa valeur est de 200 dans votre constitution d'armée. On va regarder déjà sa vie, il a 8 de vie, ce qui en fait un des personnages forcément les plus difficiles à tuer. Vous remarquerez qu'en dessous, au niveau du stress, il y a un petit tiret, tout simplement pour dire qu'en fait, Dark Vador ne subit pas le stress, c'est-à-dire qu'il est vraiment impénétrable et impossible à déstabiliser. Au niveau du pion de défense, puisqu'on est sur cette partie de la carte, on voit que Dark Vador va se défendre avec un dé rouge, forcément, c'est le dé qui a le plus de retours au niveau de la défense, donc c'est tout à fait logique. Et au niveau de son attaque, c'est très simple, il n'a qu'une seule arme, c'est le sabre laser, qui va quand même lancer 6 dé rouges, donc c'est quand même relativement véloce. Au niveau du déplacement, c'est là que le babless Dark Vador est plutôt tranquille sur le champ de bataille, puisqu'on le voit, il a tendance à se déplacer à 1. Donc soyez prudent, parce que non seulement il va être lent à mettre en place et lent à venir au corps à corps, puisqu'il se bat au sabre laser, donc on verra qu'il y a possibilité de faire autrement, mais normalement, il se bat au corps à corps, donc il va être assez lent à arriver sur le terrain et à pouvoir être effectif. Mais faites surtout attention à une chose, c'est que comme c'est lui qui distribue les ordres, il est commandant au moment où il est présent sur le terrain, il y a un arc de distance à respecter avec ses troupes, et si vous n'avez pas l'option Comlight, qui de toute façon n'est disponible que sur vos motos speeders, vous risquez d'avoir des troupes qui vont être trop loin de lui, et qui vont vous empêcher de recevoir les ordres, car il est beaucoup plus lent que vos troupes. Donc faites très attention à ça, on verra également qu'il y a une carte qui permet de s'extraire de cette difficulté-là. On va lire ensemble la partie texte, et surtout les capacités de Dark Vador en lui-même, sans amélioration, donc il a déflexion, donc très intéressant, tant que vous défendez, si vous dépensez un pion esquive, donc je vous rappelle que le pion esquive, c'est quelque chose qui s'attribue au personnage, vous gagnez, donc votre adrénaline va se transformer en bouclier de défense. Donc ça normalement, c'est une capacité qui est propre quand même aux troupes rebelles, je dirais que les troupes de l'Empire ont plutôt l'adrénaline qui se transforme en touche, alors que les rebelles ont l'adrénaline qui se transforme en défense, et bien là Dark Vador, il a cette capacité. S'il s'agit d'une attaque à distance, et c'est là que c'est très intéressant, l'attaquant subit une blessure pour chaque adrénaline obtenue, tout simplement pour en fait, correspondre au fait que Dark Vador, s'il se fait tirer dessus à coup de laser, grâce à cette capacité, il va renvoyer avec son sabre laser les tirs. Vous allez voir, il y a des choses qui sont assez intéressantes, notamment au niveau de l'esquive, il y a une carte qu'il va falloir équiper sur votre Dark Vador pour pouvoir avoir cette esquive quasi en permanence. On a immunité perforant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il est immunisé contre l'option perforant. Donc pour rappel, c'est quoi perforant ? Perforant, c'est votre capacité à annuler des défenses. Eh bien, lui, en fait, il est immunisé contre perforant. Si, en fait, un ennemi avait cette capacité, Dark Vador qui se fait attaquer va lancer des dés de défense. Forcément, si l'adversaire a perforant, il va éliminer des dés de défense qui correspondent au chiffre qui sera à côté de perforant. Perforant 1, vous annulez un dé de défense. Perforant 2, 2. Perforant 3, ainsi de suite. Eh bien, lui, il est tout simplement immunisé contre ça. C'est-à-dire que si vous avez perforant, ça ne marchera pas contre lui et il pourra jouir de tous les dés de défense qu'il tirera. On a également Maître de la Force 1. Donc ça, c'est également très intéressant. On y reviendra. Pendant la phase finale, vous pouvez redresser une de vos cartes d'amélioration. Donc il faut savoir que normalement, les cartes d'amélioration qui s'utilisent, elles ont une petite flèche qui fait qu'en fait, elles sont défaussées, elles sont inclinées et que pour pouvoir les redresser, en fait, il faut normalement faire une phase de repos qui est une phase dans laquelle vous, en fait, il y a une phase de ralliement qui est une phase pendant laquelle vous allez abandonner toutes vos autres actions. Eh bien là, en fait, avec cette capacité Maître de la Force, Dark Vador va systématiquement pouvoir redresser une de ses cartes et vous allez voir, il y a un petit combo à faire qui est vraiment très sympa. Il lui reste également implacable. Après avoir effectué une action, se déplacer, vous pouvez effectuer une action attaque gratuite. Attention, je vous rappelle, au niveau des actions, il n'y a qu'une seule action que vous pouvez faire deux fois, c'est se déplacer. Et donc, attaquer ne peut pas être fait deux fois, même si cela vient d'une attaque, dite, une action dite gratuite. Donc, vous bénéficiez, en fait, de cette option attaque gratuite à l'issue du déplacement avec un placable. Donc, profitez de vos deux autres actions pour faire autre chose. Vous déplacez et puis, de préférence, vous attribuez soit un pion de visée, soit un pion d'esquive. Également présent sur la carte de Dark Vador, c'est Impact 3 et donc Perforant 3. Donc, lui, il va pouvoir faire subir Perforant aux autres. Je vous rappelle que lui, il est immunisé. On va commencer par Impact 3, très intéressant, très connu normalement des armes lourdes ou plutôt des armes anti-char ou anti-véhicule. Tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 3 touches contre des résultats critiques. Bon, maintenant, si vous avez commencé Star Wars Légion, vous devrez savoir que, en fait, lorsqu'on attaque un véhicule, celui-ci ne subit que les critiques. Donc, il faut pouvoir, pour le toucher, ne le toucher qu'avec des critiques. Du coup, avec Impact 3, c'est 3 touches qui se transforment en critiques et donc, vous aurez beaucoup plus de possibilités de détruire un véhicule avec cette capacité. Et donc, il a, lui aussi, un perforant, perforant 3, cette fois-ci. Donc, tant que lui, il attaque, il peut annuler jusqu'à 3 résultats boucliers, 3 défenses effectives, notamment de Luke ou de troupes qui seraient en face de lui. Allez, on va regarder maintenant les cartes de commandement qui sont spécifiques à Dark Vador. Il y en a 3. Il y a impitoyable. Il y a nouvelle technique de motivation. Et il y a mettre du mal dans l'ordre de la petite valeur, en fait, d'initiative qui est sur la carte. On va commencer par la valeur la plus faible qui est, en fait, celle qui vous permettra de la jouer en premier. Attention, c'est inversement qu'il faut comprendre la valeur d'initiative. Donc, la première étant impitoyable, elle est réservée donc à Dark Vador. À la fin de la première activation de Dark Vador, il peut subir une blessure pour mélanger son pion d'ordre dans la réserve d'ordre. Pendant sa deuxième activation, Dark Vador effectue une action de moins. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez de jouer votre Dark Vador, donc vous avez utilisé son pion. Grâce, en fait, que vous l'ayez tiré ou que vous l'ayez programmé, vous avez joué son pion. Grâce à cette carte impitoyable, vous avez la possibilité de prendre ce pion et de le remettre dans votre pioche, de mélanger votre pioche et donc, vous vous réservez la possibilité de le retirer une deuxième fois pendant ce tour. L'intérêt, en fait, c'est de jouer deux fois Dark Vador. Alors, deux fois, pas totalement puisque lorsqu'il est tiré une deuxième fois, il n'a qu'une action au lieu de deux. Mais attention, si vous la jouez fine, vous allez pouvoir jouer ces actions gratuites en complément de l'action qui vous est autorisée. Donc, l'action qui peut vous être autorisée, c'est un déplacement et je vous rappelle que lorsque Dark Vador se déplace, à l'issue de son déplacement, il peut attaquer. Donc, vous êtes tout à fait en capacité de virtuellement jouer deux fois Vador. Donc, cette carte impitoyable, elle est extrêmement intéressante. Ensuite, on va retrouver la deuxième carte qui est la nouvelle technique de motivation. J'aime beaucoup. Donc, deux soldats. Donc, ça veut dire qu'en fait, grâce à cette carte, vous allez pouvoir activer deux sections de troupiers. Quand une unité de soldats alliés autre que Dark Vador doté d'un pion d'ordre face visible s'active, elle peut subir une blessure pour effectuer une action gratuite. Donc, ça, c'est intéressant puisque l'action gratuite, je vous rappelle, elle s'ajoute aux deux actions qui sont autorisées. Subir une blessure sur une escouade, ça veut dire que vous allez perdre forcément un de vos gars. Mais en début de tour, pouvoir faire deux actions classiques plus une action gratuite, ça peut vraiment être intéressant, surtout que dans Star Wars Légion, on a quand même tendance à tirer relativement loin. Donc, voilà. Je pense que c'est une carte qui est assez intéressante. La troisième carte de commandement qui est disponible avec Dark Vador, c'est donc Maître du Mal. Donc, je la lis avec vous. Donc, c'est Dark Vador plus deux unités qu'elle va vous permettre en fait d'associer au niveau des pions. Quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne un pion d'esquive. Ah, intéressant. Quand Dark Vador s'active, chaque unité de soldats ennemis à portée un, deux de lui gagne trois pions de suppression. Ça, c'est absolument énorme. Je reprends la carte en fait de Vador. Je vous rappelle qu'avec déflexion, si vous avez un pion d'esquive, vous allez automatiquement transformer vos adrénalines en défense. Et si on vous tire dessus, vous allez automatiquement faire une touche sur la troupe qui vous a touché. Eh bien, avec la carte Maître du Mal, vous allez recevoir un pion d'esquive automatiquement. Donc, du coup, déflexion devient totalement opérationnelle. Et en plus de ça, à un, deux de vous, les troupes qui sont autour, elles vont subir quand même trois pions de suppression. Quand on voit les troupes au-delà de quatre, normalement, elles sont en débâcle. Donc, voilà, vous allez vite, vite foutre la trouille à tout ce qui est en face de vous. Ça peut être extrêmement intéressant à jouer. Attention, peut-être à ne pas jouer trop tôt, parce que pour être à un, deux des troupes d'en face, il faut s'être approché. Et n'oubliez pas, Dark Vador est très lent. Alors, au niveau des cartes d'amélioration, je vous rappelle que Dark Vador, lui, ne peut s'équiper que de ces cartes avec ce logo-là, le logo de la force, on va dire. Donc, il a le droit d'utiliser la méditation martiale, qui est intéressante, le réflexe de la force, le lancer de sabre, la strangulation de la force et la poussée de la force. Allez, on va commencer par la méditation martiale. Alors, c'est très intéressant, la méditation martiale, parce que, en fait, Dark Vador, je vous le rappelle, est très lent. Et donc, il risque, au cours du jeu, de se faire rapidement distancer par toutes les autres troupes auxquelles il devra, d'ailleurs, distribuer des ordres. Avec la méditation, quand vous donnez des ordres, l'un de ces ordres peut être donné à n'importe quelle unité alliée sur le champ de bataille. Alors, c'est un seul, mais normalement, si vous déployez comme il faut vos troupes, avec le Comlight, normalement, les motos n'ont pas besoin, en fait, de cette carte. Si vous avez une troupe qui s'éloigne un petit peu de vous, elle va pouvoir bénéficier, grâce à cette méditation, d'un ordre, même si elle est hors portée. Donc, à mon avis, voilà, pris par la bataille, on peut vite se laisser distancer. Pensez à équiper Dark Vador avec cette carte, ça peut être très intéressant. Deuxième carte assez intéressante, c'est le réflexe de la force. Donc, le réflexe de la force, c'est gagner un pion d'esquive. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, réflexion fonctionne avec un pion d'esquive. L'intérêt, en fait, de cette carte, c'est que vous pouvez l'avoir, en fait, à tous les tours. Alors, pourquoi vous pouvez l'avoir à tous les tours ? On a vu, avec la carte de commandement, que vous allez pouvoir jouer qu'une seule fois, que vous allez pouvoir, en fait, vous attribuer un pion d'esquive. Mais ça, vous ne pourrez le faire qu'à un seul tour. Si vous vous équipez de cette carte, à chaque tour, vous allez pouvoir vous équiper d'un pion d'esquive et donc activer des flexions. Alors, bien sûr, la carte doit s'incliner, mais grâce à la capacité maître de la force, à la fin de votre round, vous pouvez redresser au moins une carte. Et comme c'est une des seules que vous allez incliner, vous pourrez systématiquement redresser celle-ci. Donc, en fait, à tous les tours, vous pourrez vous en servir. Donc, en fait, à tous les tours, vous allez gagner un pion d'esquive. Et donc, en fait, à tous les tours, vous allez activer des flexions. Ça, ça va permettre à votre Dark Vador d'être beaucoup plus robuste et de compenser le fait qu'il soit lent. Car le fait qu'il arrive lentement sur le terrain des opérations fait qu'il risque de subir un max de tirs. Grâce à cette possibilité-là, il va pouvoir renvoyer les tirs qui seront faits sur lui. Et je pense que les rebelles vont y réfléchir à deux fois avant de le prendre pour cible. Bon, le lancer de sabre laser. Évidemment, il faut équiper Dark Vador du lancer de sabre laser. Puisque, je le répète, il est très lent et il va avoir énormément de mal à venir au corps à corps. Il sera participatif du combat que sur les dernières rounds. Avec, en fait, sabre laser, choisissez une de vos armes de corps à corps. En l'occurrence, il n'en a qu'une. Effectuez une attaque à distance avec cette arme contre une unité ennemie à portée 1-2. Bon, c'est court, mais c'est déjà plus que 1. En utilisant la moitié des dés de cette arme à rondir au supérieur. Ceci est considéré comme étant une action attaque. Attention, ce sera son action attaque. Alors oui, on divise par deux, mais Dark Vador, il a quand même déjà six dés rouges. Vous divisez par deux, ça vous en laisse trois, si je compte bien. ça reste quand même quelque chose d'assez létal et vous devriez quand même être capable de pas mal dégrossir les troupes d'en face avant d'arriver au corps à corps pour totalement les décimer. Alors, il y a la carte Strangulation. J'imagine que vous êtes tous très fans de la Strangulation. Moi, pas trop parce que je trouve qu'elle est à trop courte portée et puis en plus, c'est une carte qui s'active. Donc, à choisir entre Strangulation et le Pion d'Esquive, moi, j'aurais tendance à jouer le Pion d'Esquive. Mais on va quand même la voir ensemble. Donc, côté obscur uniquement, choisissez une figurine de soldat ennemi à portée 1 qui n'est pas un commandant. Elle subit une blessure. L'intérêt, en fait, de cette carte, c'est de pouvoir choisir qui vous allez détruire. Si dans une section de Rebelles, vous avez toujours la Gatling qui est présente, Strangulation sur le personnage qui a la Gatling et à partir de là, la section Rebelles, elle se trouve totalement désunie et puis franchement, elle ne sert plus à grand-chose parce qu'elle ne va pas vous faire grand mal. C'est vrai que c'était la Gatling qui fallait viser donc pour moi, Strangulation sert quasi uniquement à ça, à détruire l'arme lourde d'une section. Après, ce qui me gêne avec cette carte, c'est qu'elle est à portée 1 et franchement, la Gatling, elle aurait eu toute occasion de vous tirer dessus de façon très âpre avant que vous arriviez à distance 1 d'elle pour pouvoir la détruire. Donc pour moi, bien que très sexy de façon visuelle en se disant c'est génial, je vais pouvoir étrangler tout ce qui passe. D'ailleurs, la figurine a été peinte et elle a été modelée pour vous pousser à faire de la strangulation. Je trouve en fait que la strangulation en distance 1, c'est un peu galvaudé parce qu'au moment où vous y arriverez pour vous en servir, il y a de fortes chances que vous n'ayez déjà plus vraiment besoin de vous en servir ou tout du moins, vous débarrasser de pièces qui vous auront déjà fait tant de mal que vous en débarrasser autrement qu'avec strangulation sera nettement plus pertinent. Il reste également donc la poussée de la force, donc choisissez une unité de soldats ennemis à portée 1 également, effectuez un déplacement à vitesse 1 de cette unité même si elle est engagée, donc là, c'est ce qui vous permet en fait de pousser les troupes. Là encore, je trouve qu'à portée 1, je trouve que la carte est un peu galvaudée, alors là, tout dépend du scénario que vous allez jouer, tout dépend du nombre de commandants que vous avez en place, mais pour moi, ce n'est pas forcément une des cartes qu'il faut aligner sur votre Vador. Vous l'avez compris, moi, ce que je vous conseille en fait d'utiliser comme carte d'amélioration avec votre Dark Vador, c'est d'utiliser la méditation martiale afin de pallier le fait que votre Vador va être lent et va mettre un petit peu de temps à rejoindre ses troupes et il risque de se faire distancer, donc pouvoir donner des ordres, ça reste important. Le sabre laser à lancer, c'est un impondérable surtout qui va quand même se lancer à 1-2, donc c'est quand même un début de portée et ça va vous permettre d'affaiblir les troupes avant d'arriver au corps à corps et puis également le réflexe de la force qui va vous donner un pion d'esquive et qui va vous donner un pion d'esquive pendant toute la partie puisque je rappelle qu'avec Maître de la Force 1, vous allez pouvoir redresser cette carte à chaque tour et que donc à chaque round, vous allez bénéficier de déflexions, ce qui est extrêmement intéressant si vous êtes pris pour cible et ce qui donnera pas mal à réfléchir aux troupes d'en face. Voilà, j'espère que cette première vidéo de présentation des personnages de Star Wars Légion vous aura convaincu, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce personnage Dark Vador qui est un impondérable. Un petit peu lent en venir au combat mais une fois qu'il y est, il est vraiment extrêmement véloce, extrêmement dangereux, extrêmement létal. Vous avez vu qu'il y a des cartes à adapter pour vous permettre de résister jusqu'à l'offensive finale. Donc voilà, ça reste le personnage phare de la boîte. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager votre avis sur la façon dont vous jouez Dark Vador dans Star Wars Légion. Lâchez un petit pouce si la vidéo vous a plu, à la partager un maximum autour de vous pour que je sois connu. Si jamais vous voulez m'aider, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de ma page Tipeee ou de mon Paypal. La prochaine vidéo, elle traitera naturellement de Luke Skywalker. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à ciao, bye bye.